Outre ses fonctions de calcul et de tracé de cadrans solaires, le logiciel Shadowz propose également, dans sa version gratuite, des fonctions génériques de tracé, utiles pour bien des usages. Depuis la page d'accueil du logiciel, cliquez sur « Rapporteur » pour tracer à l'écran un rapporteur d'angle. Un rapporteur d'angle permet de mesurer des angles, avec une précision plus ou moins élevée selon la taille de l'outil. Shadowz permet de tracer un rapporteur à la taille de votre imprimante, A4 ou A3. Il peut même tracer un grand rapporteur, imprimé sur plusieurs feuilles. Il suffira alors de coller les morceaux sur un grand support rigide, pour obtenir un instrument très précis. Le tracé par défaut donne une graduation tous les demi-degrés, mais une option permet d'afficher une « Abac d'interpolation » qui dessine des lignes obliques entre chaque degré. Ces lignes interceptent dix arcs de cercle, ce qui permet de repérer l'angle au dixième de degré sur des rapporteurs de grande taille. Les angles sont tracés sur deux cercles de rayons différents, et les valeurs sont graduées dans les deux sens, horaire et antihoraire. Une autre fonction de tracé permet de créer un cercle d'azimuth. Ici, l'outil est tracé sur toute la circonférence, avec des graduations en degrés, sur 360 degrés, et des graduations en heures. Cela permet de réaliser un disque pour relever l'azimuth, s'il est horizontal, ou l'angle horaire, s'il est incliné selon le plan équatorial. Là encore, il est possible de tracer ce disque sur plusieurs feuilles, pour une meilleure précision. Ces deux outils peuvent être utilisés, notamment, pour mesurer la déclinaison gnomonique d'un mur, pour installer un cadran solaire vertical. Le rapporteur peut également mesurer l'inclinaison d'un support, pour le cas d'un cadran solaire incliné déclinant. Téléchargez Shadows sur www.shadowspro.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501